Madame, Messieurs, bon après-midi à vous, ravie de vous retrouver pour l'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. Bienvenue à tous. Nous connaissons la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, et maintenant nous allons connaître la Cannes scolaire. La Fédération internationale de football a organisé dimanche dernier le tout premier championnat d'Afrique scolaire à Kinshasa, et c'est la République démocratique du Congo qui a remporté cette première édition. Les élèves des deux écoles du Nord et Sud Kivu, qui ont représenté le pays à ce tournoi, ont été reçus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissekéli-Tilumbo, qui tient à faire du sport un canal pour l'éducation des jeunes. Patrick Michel-Moukoui. Le sport comme vecteur d'une bonne éducation garantie, c'est bien cette ambition qu'on partage depuis un temps la République démocratique du Congo et la Fédération internationale de football et l'association FIFA. Le week-end du 19 et 20 février 2022 est celui qui a vu le stade de martyr de la Pentecôte à Kinshasa recevoir l'étape continentale du championnat scolaire panafricain. Une première édition qui a mis en compétition six pays africains, le Bénin, le Sénégal, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Échopie et la République démocratique du Congo, tous représentés en version fille et garçon. Au dernier carré de la compétition, le Maroc a battu l'Afrique du Sud en finale dans la version féminine et la République démocratique du Congo a eu raison du Sénégal chez les garçons après avoir battu en demi-finale le Maroc, prochain adversaire de Léopard Senior. Les champions ont reçu leur trophée de main du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui avait à ses côtés le président de la CAF et quelques officiels congolais. Pour encourager ses écoliers, le chef de l'État a invité ce lundi en son cabinet les deux représentants du pays, les champions continentaux du complexe scolaire Horizon du Sud Kivu et les filles de l'Institut Ueso du Nord Kivu. Félix-Antoine Tshisekedi a dans un élan familial échangé et pris de photos souvenirs avec ses élèves qui grâce à ce tournoi ont appris à maîtriser la saveur d'une victoire et le choc de la défaite. Bukavu, Goma, des villes qu'affectionne particulièrement la première dame de la République dans sa lutte contre les violences basées sur les genres. Invité par le chef de l'État, la première dame, Denise Niakiru Tshisekedi, va elle aussi partager ce moment de joie avec ses athlètes. Nuit était cette terre-là que j'ai et la discipline qu'on m'apprend à mon école. Je ne pouvais pas arriver ici, mais grâce à mon talent, je suis arrivé ici. Aujourd'hui, je viens de voir le président de la République. Quand je les ai vus, je me suis sentie trop heureuse parce que je n'aurais jamais espéré que je le verrais un jour dans ma vie. La compétition vraiment nous a éduqués en comparant à notre football d'ici. Et d'ailleurs, le football féminin ici, vraiment, est très délaissé par rapport aux autres. J'aimerais que les autorités améliorent nos conditions d'entraînement, de nous faire même des équipements, mais aussi améliorer les états des terres. Cette première édition du championnat scolaire panafricain a été facilitée par la République démocratique du Congo qui, par la vision de son président, tient à garantir, et ce par tous les moyens, une meilleure éducation aux enfants congolais. L'éducation par le sport, dans toutes les disciplines, y compris le basket sur fauteuil. Bien avant les écoliers champions, les léopards de basket sur fauteuil, version masculine et féminine, ont eux aussi reçu les encouragements du chef de l'État à qui ils ont présenté leur médaille de bronze remportée récemment pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Monde de la discipline. Cette équipe composée de jeunes vivants avec handicap a reçu les assurances du président de la République pour un suivi permanent de leurs besoins. Le sport, la jeunesse et l'éducation, les mots-clés d'une vision pour un nouveau Congo prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Les États-Unis d'Amérique construisent un partenariat solide avec la République démocratique du Congo. Voilà qui justifie les échanges entre la sous-secrétaire d'État américaine avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, sur les questions environnementales, l'enjeu de la conservation, de la biodiversité et la préservation de forêts. Je venais de rencontrer Son Excellence M. le Président de la République. Ça a été une expérience très intéressante. Le Président, c'est un partenaire et un ami du gouvernement américain. Il a eu l'occasion de rencontrer le vice-président américain ainsi que le président américain. Donc, ça a été un plaisir de les rencontrer aujourd'hui. Nous avons parlé essentiellement de la paix et la prospérité et aussi des questions de conservation de l'environnement. Étant donné que c'est la première visite ici en RDC, au nom du gouvernement américain, ça a été un immense plaisir de voir de mes propres yeux et de connaître toutes les réalités de ce pays et tout ce qui peut être fait pour continuer à travailler en faveur de l'environnement et aussi d'améliorer les relations entre les deux pays. Les États-Unis d'Amérique croient et reconnaissent très bien que la RDC ainsi que le pays de la région, donc essentiellement le pays du Comifac, sont en fait les poumons du monde entier. Et donc, c'est important que nous puissions reconnaître cela et nous sommes ici essentiellement pour apprendre et mieux comprendre la situation, pour savoir ce qui peut être fait à ce sujet. Voilà, nous continuons à bâtir ces relations entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Depuis la rencontre de son excellence, M. le Président Félix Soussiquetti et le président américain, sa rencontre avec le vice-président américain, les délégations qui m'ont précédé et ma visite propre, c'est pour renforcer ce thélan de coopération et nous sommes certains que ce sera un élan producteur des résultats. Voilà, et continuer à renforcer le partenariat entre nos deux États et aussi les États de la République. Voilà, il n'y a pas mieux qu'un contact face à face pour créer et renforcer les relations d'amitié qui peuvent exister entre les États. Donc, je suis très reconnaissant au chef de l'État qui m'a accordé cette audience et donc, nous continuons, nous avons hâte de continuer à renforcer notre relation de collaboration. Tout naturellement, il faut aider ces populations qui vivent autour de la forêt, dans la forêt, qui vivent avec et de la forêt, à pouvoir vivre une meilleure vie, passer ici en particulier en RDC, parce que c'est là que nous trouvons ces populations et donc, nous sommes là pour créer cet élan de collaboration et s'assurer que nous sommes au service de la population. La Turquie a quasiment multiplié ses échanges économiques avec le continent africain depuis 2003. Le président turc est arrivé en RDC le dimanche dernier où il a été accueilli par son homologue Félix-Antoine Tisekéli-Tilombo. Une visite de deux jours pour accroître la coopération politique, économique et sécuritaire entre les deux pays, le point avec la presse présidentielle. Arrivé ce dimanche dans la capitale congolaise pour une visite officielle de 48 heures, le président turc Recep Tayyip Erdogan a quitté Kinshasa ce lundi 21 février en milieu de journée. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisekéli-Tilombo, a personnellement accompagné son invité de marque au tarmac de l'aéroport international de Ndili. Les deux chefs d'État ont aussi partagé le même véhicule après leur dernière rencontre en tête à tête ce matin au fleuve Congo Hotel. Cette visite historique du président Recep Tayyip Erdogan à Kinshasa a permis aux deux chefs d'État de renforcer la coopération bilatérale entre leurs pays. L'occasion a également donné lieu aux échanges sur les questions régionales et internationales. Par ailleurs, les sept accords signés entre la République démocratique du Congo et la Turquie, dimanche 20 février, s'ajoutent à ceux de septembre 2021 à Ankara. En effet, les deux pays avaient à l'époque conclu trois accords de coopération axés entre autres sur la promotion et la protection mutuelle des investissements entre les deux gouvernements. Selon le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundoulard, il est temps de passer à une autre étape. Le défi majeur qui reste maintenant se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que nous devons obtenir l'autorisation de ratification de tous ces accords au Parlement. C'est le travail auquel nous allons nous atteler, particulièrement moi-même comme les affaires étrangères et des ministres sectoriels dès la rentrée parlementaire à partir du 15 mars. Et alors, la phase décisive, c'est la mise en œuvre des accords. Là, il y a les responsabilités qui incombent à l'État, au gouvernement donc, mais il y a aussi le dynamisme des initiatives que nous attendons de la part des opérateurs économiques privés. Le chef de la diplomatie congolaise a saisi l'occasion pour lancer un appel à tous les Congolais. Je lance un appel aux compatriotes de profiter de ce cadre politique, de ce cadre institutionnel et juridique qui vient d'être mis en place pour prospérer aussi. Depuis le début des années 2000, Ankara a décidé de renforcer ses relations avec le pays d'Afrique. Avec la République démocratique du Congo, ce sont des accords, des partenariats gagnants-gagnants qui ouvrent des nouvelles perspectives dans la coopération entre les deux pays. Autre fait de l'actualité, coup de filet réussi par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont mis la main sur 18 ADF qui sèment la terreur et le désarroi de la province de Liktourie. Oskar Mbal Kalich pour les détails. Tête haute, les forces de défense et de sécurité poursuivent sa désemparée. La traque des auteurs de violences à Nitori sous état de siège. Ces forces ont mis la main sur 18 présumés criminels. 16 volaires améarmés à travers la ville de Bougna. Ils ont été appréhendés avec 4 armes AK-47 et plusieurs munitions de guerre, a dit le commissaire provincial de la PNC. Le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Senguelo Akio. Voilà, Excellence, les bandes qui ont terrorisé la ville ces derniers temps et tous ces effets que vous voyez là. Notamment les deux motos, plusieurs munitions. Par ailleurs, l'armée a présenté des miliciens expliqués. Capturés avec une armée sur le champ de bataille Silakse et Shari. C'était lors d'une tentative d'attaque. Le dimanche au village de Nara, 13 de ces miliciens ont été neutralisés par l'armée. 18 à la localité Babouna et 5 Silakse. Shari Kounda. La population salue les actions du service de défense et de sécurité. Ils ont remercié l'armée de l'armée. Ils ont remercié l'armée. Ils ont appris le temps. Ils ont prouvé les prières, les prières de l'armée de l'armée. Ils ont remercié l'armée. En ordre de son titulaire à mission de service, à Kinshasa, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire, Alouse-Gabouni Benjamin, a appelé tout yétoirien, a ravivé une pensée positive pour une paix durable. Ces présidents criminels sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes conformément aux lois de pays. D'une province à une autre, Mwanda, la ville côtière de la province du Congo central, à Brito-Puisierre, la deuxième table ronde du gouvernement, communauté locale et société pétrolière sur le thème problématique de développement durable du territoire de Mwanda. Ces travaux ont pour but de créer l'harmonie et la cohabitation entre ces partis. Le gouvernement européen pour la région des Grands Lacs a rencontré le gouverneur du Nord-Kibou ce lundi 21 février 2022. Le gouvernement des provinces, Bernard Quentin et Constantin Makomba, ont fait le point sur la situation générale et l'évolution des opérations militaires pendant cette période de l'état des sièges. Bernard Quentin, qui est également directeur exécutif adjoint Afrique du Service européen pour l'action extérieure, affirme qu'il participera à la réunion du mécanisme conjoint d'Addis Abeba qui se tiendra bientôt à Kinshasa. Nous sommes venus pour faire le point avec le gouvernement militaire de la situation, neuf mois après le décret de l'état de siège. Donc le point sur l'état des opérations militaires et aussi sur la situation en général dans la province. C'est un échange en tout cas très constructif et très franc qui nous permet de prendre la mesure des progrès qui ont été accomplis mais aussi des défis qui restent à relever. Mais que l'état de siège a des objectifs qui sont essentiellement sécuritaires, donc de ramener la paix et de réinstaurer l'autorité de l'état. C'est un travail qui demande du temps. C'est aussi l'objectif de ma présence comme envoyé spécial pour le grand livre de l'Union européenne de participer à la réunion du mécanisme d'Addis Abeba à Kinshasa où justement on va pouvoir parler de ces choses-là et voir comment on peut adapter peut-être éventuellement notre soutien pour qu'il corresponde encore mieux aux besoins de la réalité. Voilà donc, je viens de suivre le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général Konstantin Ma, qui était avec l'envoyé de l'Union africaine pour la région des Grands Lacs. Ils ont débattu sur plusieurs sujets d'intérêt communautaire. D'une province à une autre, la ville côtière de Mwanda, nous sommes là de la province du Congo central, abrite depuis hier la deuxième table ronde au gouvernement, communautés locales et sociétés pétrolières sous le thème problématique de développement durable du territoire de Mwanda. Ces travaux ont pour but de créer l'harmonie et la cohabitation entre ces partis. Françoise Boué-Lawakie y est pour le compte de la RTNC. Les eaux sont tranquilles sur une ville en agitation. Les autochtones sont souvent frustrés. Depuis 2012, date de la tenue de la première table ronde, les rapports entre les communautés locales et les sociétés pétrolières sont souvent en dents de scie. Mais contentement du gain tiré de l'exploitation du pétrole, la tenue de la deuxième édition porte tous les espoirs. La volonté politique, particulièrement du chef de l'État et du ministre des Hydrocarbures, Cette volonté politique, ça signifie que le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, le ministre lui-même des Hydrocarbures ont senti que réellement, il y a un malaise dans la communauté de Mwanda. Mais ce n'est pas pour venir résoudre le problème avec des coups de poing, mais pour résoudre avec la tête. Ouvert ce lundi 21 février, dans la cité côtière, les communautés locales, les sociétés pétrolières, les confessions religieuses, les politiques... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc moi, j'appuie son discours et je suis très ravi de joie. Je ne m'attendais pas que nos hydratants arrivent jusqu'au niveau du gouvernement. A partir de ce moment, j'ai compris que nos hydratants, nos revendications arrivent jusqu'au niveau du gouvernement. Si on fait des analyses pour voir la paix prétole que serait Mwanda, c'est vraiment regrettable parce qu'on ne se retrouve pas. L'atmosphère est vite passée au travail. Les commissions sont installées pour approfondir les questions en attendant le démarrage de la table ronde. Mathcourt, cette société égyptienne désire investir dans le secteur énergétique en République démocratique du Congo. Une délégation de ses investisseurs a rencontré le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze, pour lui soumettre le projet d'amélioration du réseau de distribution de la ville-provence Kinshasa-Marie-Kalong. Nous en parlons davantage. L'ASNEL peut compter sur le soutien de l'entreprise égyptienne Mathcourt à travers le ministère des Ressources hydrauliques et électricité pour résoudre le problème de déficit en électricité dans la ville-provence Kinshasa. La délégation de cette entreprise égyptienne a échangé autour de cette question avec le ministre Olivier Mouinze-Mouinze Mouinze pour voir les voies de collaboration afin de réduire ce déficit. Nous voulons voir dans quelle mesure nous pouvons travailler étroitement avec les ministères et l'ASNEL et réduire un peu les déficits qu'il y a de l'énergie. On va commencer par Kinshasa et on va probablement aller dans d'autres grandes villes. Nous avons déjà d'autres projets dans d'autres grandes villes comme Mboujimaï. On est en train de considérer, de voir comment est-ce qu'on pourra, si les recommandations du ministre Paliadou Mbouchi, Akolozi et Nikassi. Là où il y a de grandes agglomérations, où il y a de vrais problèmes, dans le secteur de l'énergie, mais dans le secteur aussi de l'eau. Tout ce jour sur le temps, d'ici fin mars, les études de manière efficiente sur le réseau de distribution de Kinshasa vont débuter sous l'impulsion du ministre Olivier Mouindiam Kaling. Ici à Kinshasa, nous avons un réseau qui est déficitaire. On produit énormément, mais on perd à peu près plus de 40%, exactement 42% de l'électricité qu'on produit. Alors notre approche avec MADCO sera de voir un peu comment est-ce qu'on va étudier les réseaux de Kinshasa et voir comment est-ce qu'on va y répondre dans le meilleur délai. Le ministre Olivier Mouindiam Kaling a insisté sur le facteur temps pour la réalisation de ce projet à impact visible qui rentre dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Sachez également que les agronomes de la République démocratique du Congo représentés par ce résident à Kinshasa ont transmis leurs préoccupations qui se résument entre autres à l'envahissement de leur secteur par les gens n'ayant pas la compétence. Ils l'ont manifesté devant le ministre de tutelle et du secrétaire général du ministère de l'Agriculture qui ont jugé valable ces préoccupations, nous dit Luxon Kabbala. La fonction agronome en République démocratique du Congo éprouve des difficultés de tous ordres, dont son envahissement par les personnes qui n'ont ni titre ni qualité d'y prétendre pour s'arroger des avantages. C'est à ce titre que les ayants trois ont exprimé leur ras-le-bol devant le bâtiment administratif du ministère de l'Agriculture en vue de revendiquer ce qui suit. L'événement qui nous a réunis à 7h ici, c'est en fonction des travaux qui ont été initiés par son excellence, monsieur le ministre de l'Agriculture, accompagné de son secrétaire général, suite aux réclamations des agronomes qui se sentaient lésés, qui sentaient que leur profession était marginalisée, même banalisée et plus encore spoliée par beaucoup d'individus qui s'est proclamé ingénieurs agronomes et qui s'est traduit par l'envahissement du listing des agronomes par le non-agronome. Ce qui a fait que les agronomes ne se retrouvaient pas sur toute l'étendue de la République. C'est ainsi que nous nous sommes dit, bon, nous devons nous rassembler pour réclamer nos droits. Ce que nous cherchons, que l'État puisse révaloriser la fonction agronome, à tous les niveaux. La concrétisation de la vision du chef de l'État qui prône la révanche du sol sur le sous-sol n'est possible que par l'utilisation rationnelle et adéquate des valeureux et vaillants agronomes investis dans la noble mission de nourrir la population. Ce qui va à coup sûr rélever les défis du secteur agricole. Les prestataires affectés au service Call Center pour la sensibilisation sur les violences sexuelles basées sur le genre ont reçu pendant deux jours des enseignements de renforcement de capacité. Cette structure mise en place par la présidence de la République travaille en collaboration avec IPAS International pour la réalisation de ces actions, nous dit redépendant. Ces gens commis au service Call Center, mis en place par la présidence de la République pour la gestion à distance des cas de violences sexuelles, ont reçu du 17. Au 18 février dernier, une session de renforcement des capacités qu'ils mettront à profit pour l'orientation des femmes et filles dans le besoin vers des prestataires formés pour offrir des services adéquats. Dans le cadre de collaboration qui existe entre la présidence de la République et l'ONG IPAS, il était question de former les cadres du Call Center sur la communication et les techniques de transfert dans un Call Center. Les participants ont renforcé leur capacité sur la technique de communication et on leur a donné des stratégies pour bien mieux orienter les patients et les clients qui vont appeler pour les services de prise en charge de violences basées sur les gens et la santé sexuelle et réproductive. Ils ont mis à jour leur algorithme du Call Center en intégrant bien sûr les questions sur l'avortement sécurisé et les autres thématiques de santé sexuelle et réproductive. Notons que les 122 restent ces numéros verts que la population peut contacter à tout moment pour les services liés aux violences sexuelles basées sur les genres. Et pour terminer, la Fédération des entreprises du Congo, section du Sud Kivu, salue l'accompagnement du gouvernement congolais dans les activités menées par les opérateurs économiques à travers la RBC. C'était à l'occasion d'une cérémonie d'échange des vœux des membres de la FEC de la ville de Bukavu. Pascal Nouni, Clément Sandkou, nous en dit plus. À l'occasion du 50e anniversaire de la Fédération des entreprises du Congo-FEC, le regroupement du Sud Kivu a organisé le dimanche 20 février à Bukavu une journée d'échange des vœux pour ses membres. M. Baudouin Mambosalou Mokiliankambo, vice-président section du Sud Kivu, a remercié le gouvernement congolais pour la collaboration qui existe avec la FEC, mais aussi le président national de la FEC RDC, M. Albert Iouma, pour son accompagnement et son appui pour que cette cérémonie réussisse. Oui, en tout cas, je suis très content parce qu' ils sont venus à un grand nombre. Ils sont venus pour nous, pour nous écouter et pour les ascendiner. Dès anciens présidents de la Fédération des entreprises du Congo-FEC, Cic Kivu, Ousmane Choubagal, La Chinja et Olive Moudékeré-Zalamégabe, présents dans la salle Bodega, ont récite des brevets d'honneur et certaines sociétés industrielles locales ont récié aussi des brevets et de mérite. Parmi les entreprises nominées, il y a la Pharmakina et la société Kotecha. Quelques témoignages des présidents honoraires ont été faits par Chibagala Tchindia qui avait organisé à son époque le péage-route avec le gouvernement pour l'entretien et la réhabilitation des routes Bukavu-Uvira, Physiciens, la RN5, Bukavu-Goma et Bukavu-Kamitougasi, la RNAD. Quant à Olive Moudekérez à son époque, était marquée par l'ouverture de la fête SIDKIVU vers le monde extérieur avec l'accompagnement de l'ancien gouverneur du SIDKIVU, Marcana Tchichambo-Uruoï. La fête SIDKIVU est au courrier du SIDKIVU. Président, au moins, je vais faire ce voyage au sommet du SIDKIVU. La FEC invite tous les opérateurs économiques du SIDKIVU, tous secteurs confondis, à se joindre à elle pour réussir le pari d'assurer le bonheur de la population du SIDKIVU à travers leur production. Juste après ce journal, vous suivrez la page magazine consacrée à la situation malsaine au sein du Pagou. Fin donc de cette édition, réalisée par Nono Manseko Ramadapo, qui merci de votre fidélité. Excellent, bon après-midi à vous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada